Hey Coloc, Charlie, Mindy, écoutez je m'améliore là Et on court après notre démocratie Et on veut devenir mère Quoi c'est pas bien ? C'est pas sympa ça Bienvenue dans cette deuxième vidéo défi diagnostique Pour rappel la première vidéo concernait les 12 infos à connaître avant de te lancer Et aujourd'hui on va vous décrire les 3 méthodes pour trouver la bonne info Vous allez voir en fait c'est hyper simple Section numéro 1, allez chercher autour de vous Que vous soyez ou non décidé de vous lancer dans cette campagne Commencez par questionner vos proches, amis, voisins Faites-le tranquillement avec des questions bien ouvertes De manière à ne pas rentrer dans le débat Là votre posture c'est d'écouter et pas forcément de donner votre opinion Petit 2, on va aller chercher dans les espaces publics Vous pouvez donc cette fois-ci reproduire l'exercice C'est le moment d'élargir vos questions Et surtout de ne pas oublier de noter tout ça précieusement une fois que vous rentrez chez vous Eh attends mais dis, descend d'un étage N'en faites pas trop non plus, non mais j'explique parce que sinon ils vont pas Vous pourrez faire une enquête par la suite un peu plus approfondie avec les habitants Pour commencer à construire votre programme en tant que tel Mais ce sont deux choses différentes Vous voyez le... hein ? Petit 3 Les internet bien sûr Avec les amis de tous et d'une nous avons fait une sélection de 3 sites indispensables Pour aller chercher toutes ces données On commence avec l'internaute Là vous avez toutes les infos Et puis on a un bel exemple avec le village de Saint-André-de-Corsi Non, ça vous sait ? Population, budget, taux de chômage, salaire moyen, enfin bon, matou, tout, 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 quoi Alors, un crédit que a priori vous connaissez Le monde avec cette fois-ci un petit focus sur la politique Les résultats des dernières élections, etc Et puis on finit avec le journal du net Là aussi des infos génériques Mais pour ceux qui aiment bien les petites données économiques Quelques infos qui pourraient vous plaire On est entre amis, je vous donne une petite astuce Ces sites ne sont pas hyper bien faits Donc plutôt que d'aller sur le site puis de rechercher quelque chose Tapez dans votre moteur de recherche Le nom de votre commune Et le site Vous verrez c'est beaucoup plus efficace Allez, ça me fait plaisir Mes chers collègues, moi ça fait 30 ans que je vous le dis qu'il faut vous lancer En attendant, cette vidéo est terminée Rendez-vous dans la prochaine avec un magnifique intitulé Les 8 questions à se poser avant de se lancer Ça va être super chouette Ciao Et par contre maintenant ça sert à rien de rester devant son écran Vous avez un défi à faire